du gouvernement ivoirien sur la gestion de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour ce point journalier donc. Ce matin, cet après-midi, je dirais, nous avons deux points majeurs. Le point de la situation sanitaire avec le docteur Edith Ouassi, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygène publique et le point sur la situation sécuritaire avec un accent particulier sur l'application des mesures en vigueur depuis le déclenchement de la crise. Et pour cela, comme toujours, nous avons le commissaire principal, Charles Emagne-Bleu, porte-parole de la police nationale. Pour commencer ce programme, nous voulons accueillir ici le docteur Edith Clarisse Ouassi. Docteur Ouassi. Merci, monsieur le conseiller spécial du premier ministre, directeur général du CICG. Monsieur le commissaire principal, Charles Emagne-Bleu, mesdames et messieurs de l'administration centrale ici représentée, mesdames et messieurs de la presse. Point de la maladie à COVID-19 du 5 juin 2020. La pandémie à coronavirus ou COVID-19 en Côte d'Ivoire se présentait comme suit à la date d'hier 4 juin 2020. 152 nouveaux cas de COVID-19 dépistés sur 706 prélèvements analysés, soit 21,5% des cas, portant le nombre total de cas de COVID-19 diagnostiqués à 3 262 sur 29 228 échantillons testés. 54 nouvelles guérisons de patients atteints de COVID-19 portant le nombre total de patients guéris à 1 584, soit 50,93% des cas dépistés à la date d'hier. 0 décès notifiés, maintenant le nombre total de décès liés à la maladie à coronavirus notifié à 35, soit 1,12% des sujets dépistés COVID-19 jusque-là. 1 643, le nombre de cas dépistés encore actifs. Les puissants de la pandémie restent le grand bidjan. Tous les districts sanitaires qui le composent sont affectés ou impactés diversement. Ces données montrent une augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués, dont le taux varie entre 15 et 25% des échantillons analysés, ce qui traduit la circulation très active du virus dans notre pays. Aussi, les efforts de sensibilisation et la meilleure connaissance de la COVID-19 depuis le début de la pandémie pourraient être à l'origine d'un bon ciblage des candidats au dépistage et expliquer aussi ces taux de plus en plus élevés. Un nombre croissant de personnes infectées de la maladie est déclaré guérie au terme de leur prise en charge. Le taux de positivité se situe entre 50 et 52%. La létalité demeure toujours faible autour de 1,12% des cas diagnostiqués. Par ailleurs, malgré tous les efforts fournis, le bilan en Côte d'Ivoire de la pandémie continue de s'alourdir et l'on constate une appropriation insuffisante des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. Cet état de fait contraste avec la volonté affichée des populations d'un retour progressif à la normalité dans un contexte mondial dominé par la lutte contre la COVID-19. Le constat dans le grand ambitiant est le changement au niveau des grands foyers COVID-19 dans certaines communes. Cette nouvelle tendance est caractérisée comme suite depuis quelques jours relativement aux six communes les plus touchées. Makori en première position, suivi de Kokodi. Donc il y a eu inversion entre Makori et Kokodi. Abobo en troisième position contre la sixième place qu'il occupait précédemment. Yopougon en quatrième position. Les cinquièmes et sixièmes places sont occupées respectivement par les communes de Kumasi et de Trècheville. Le ministre de la Santé et du jeune public, le docteur Eugène Akawélé, attire l'attention sur la fragilité des acquis, la dangerosité et la forte capacité de contamination du coronavirus sans perte de vue sont corollaires de désolation et d'incertitude sur les lendemains, au cas où des choix raisonnables ne sont pas opérés par toutes les parties prenantes de la société. Le ministère de la Santé et du jeune public rappelle que cette maladie est évitable. Pour ce faire, il convient d'intégrer dans notre quotidien les mesures barrières seules capables dans le contexte actuel de nous prémunis contre la pandémie, à savoir limiter nos déplacements, surtout ceux non essentiels, pratiquer la distanciation sociale, en particulier la distanciation physique, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, utiliser des gels ou solutions hydroalcooliques, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude, porter obligatoirement le masque dans le Grand Abidjan et de manière recommandée à l'intérieur du pays, rester confinés à domicile pour les personnes rendues vulnérables par l'âge ou l'existence d'antécédents de pathologies crozies. Notre responsabilité individuelle et collective est engagée dans le succès ou non de la lutte contre cette pandémie dans notre pays. Par ailleurs, le ministre de la Santé et du Générique public encourage tous les acteurs clés qui ont contribué aux résultats déjà obtenus, en particulier les professionnels de la santé, pour leur mobilisation et les invite à la persévérance. Le ministère de la Santé et du Générique public rassure les populations sur le renforcement du dispositif sanitaire de prise en charge des cas liés à la maladie à coronavirus. En effet, tel qu'annoncé par le gouvernement, au niveau du dépistage de proximité, 11 sites sur 13 prévus dans le Grand Abidjan sont déjà opérationnels. Au niveau du diagnostic, l'Institut passé de Côte d'Ivoire a été renforcé par Retrocy, le CEDRES et le laboratoire du CHU de Boaké. Au niveau de la prise en charge des dispositifs existants, c'est-à-dire Vitib, Smith et Ibis, a été renforcé par le site du CHU de Yopougon, sans oublier les capacités des cliniques privées autorisées à ce jour. L'INJS est le site qui permet la mise en quarantaine de sujets contacts. L'intérieur du pays n'est pas en reste du processus. Le résultat du dépistage COVID-19 n'est pas rendu in situ ou immédiatement, mais en moyenne entre 48 et 72 heures. Les personnes testées COVID-19 positives sont systématiquement appelées et celles testées COVID-19 négatives reçoivent un SMS d'information. Le ministère de la Santé et de l'Igien public ne délivre pas d'attestation de négativité et recommande aux employeurs de ne pas l'exiger à leurs employés. Enfin, devant une fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou de soufflements évocateurs de COVID-19, ou pour toute autre préoccupation, vous êtes prié de vous rendre dans les sites de dépistage de proximité COVID-19 munis d'un masque ou d'appeler les numéros utiles et gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orientés. Cette prise en charge des cas de COVID-19 est totale et gratuite dans le secteur public et à la charge du patient dans les cliniques privées autorisées à ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Igien public insiste sur la nécessité de fréquenter les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, en cas de besoin de santé ou de nécessité. Les dispositions sont prises pour la sécurité des soins, des patients et des prestataires. Il est d'ailleurs recommandé de réduire les visites aux malades ou le nombre des accompagnants par malade. Dans le contexte actuel de lutte contre la maladie à coronavirus, je vous remercie. Bonjour, merci Yaledi et merci au docteur Edith Kouassi pour ses rappels sur les mesures barrières, sur les précautions à prendre et le tout dans la plus grande responsabilité. Après cette intervention du docteur Edith Kouassi, nous voulons ici accueillir maintenant le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal, Charles Maimbleu. Mon commissaire. D'accord, merci. Merci, monsieur le directeur du CICG, madame Edith Kouassi, conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygène publique, distingué membre du cabinet présent, chers amis de la presse nationale et internationale, point de ce jour vendredi 5, 6e mois 2020, 14e jour du 3e mois donc de la lutte contre la COVID-19. Ainsi, au 73e point sécurité et sanitaire d'hier, dans la commune d'Atecoubé, 17e site à recevoir la tribune de sensibilisation gouvernementale de proximité, les préoccupations des intervenants et autres observateurs assidus de la mise en œuvre du plan de riposte et d'action gouvernementale portent et portent encore sur la question du respect des mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur, notamment le port obligatoire de masques dans les lieux publics, la distanciation physique d'au moins un mètre et le laval irrégulier des mains, ainsi que celles liées à l'organisation clandestine de convois relativement à l'isolement du grand invidien. A cet effet, pour préserver nos acquis salutaires obtenus à mi-parcours de cette lutte, ainsi que les allègements salutaires irrelatifs, il est apparu nécessaire au CNS, en tant que Conseil national de sécurité, de recommander, sinon d'exiger, d'abord à Abidjan, puis ensuite à l'intérieur du pays, le respect scrupuleux et intégré des mesures suffisées. Aussi, au regard des constatations terrain, dans les quartiers populaires de nos villes et communes, où les attroupements sont légions et le port de masse une chimère, voudrions-nous inviter à nouveau, au nom des recommandements militaires et paramilitaires des forces de défense et de sécurité, chacun et chacune de nos concitoyens, à un effort d'observation des dites mesures. En effet, il nous plaît pour la gouverne de tous de préciser ce jour que les contrevenants aux mesures et principes réglementaires de port obligatoire de masques et des autres mesures annexes, notamment la distanciation physique et même le lavant irrégulier des mains, coupables des infractions de mise en danger de la vie d'autrui, s'exposent en cas d'interpellation à de lourdes peines privatives de liberté et ou d'amende laissées à la discrétion de nos juridictions pénales. Appelons par ailleurs les tenanciers et propriétaires de surface commerciale, des étals de nos marchés, des boulangeries, maquis et restaurants à respecter et à faire respecter absolument les mesures édictées. Quant aux organisateurs, transporteurs et usagers de convois clandestins, voudrons à nouveau, tout en leur recommandant, d'éviter pareilles aventures risquées, rassurer tous nos compatriotes que de hautes dispositions sécuritaires stratégiques de trac sont mises en place à l'effet de décourager à jamais tous les contrevenants. Bien entendu, il ne saurait y avoir durablement de convois clandestins sans passagers. C'est d'ailleurs pourquoi, en ce 74e jour de cette lutte intrépide, voire atypique, demandons avec l'insistance requise en pareille circonstance à tous nos frères et sœurs d'emprunter les voies officielles de sortie et d'accès du grand bidjan qui tiennent seulement à deux sites. 3 fois W autorisation .gouv.ci pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et tous les hauts commandements des forces militaires et paramilitaires puis ensuite le MATD tiré du 8 org.ci pour le reste de la population en ce qui regarde la compétence de l'administration du territoire. Nos contacts restent les mêmes au 20 25 0040 au 63 pardon au 03 79 91 44 au 100 111 au 170 et au 180 je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup commissaire principal Charlemagne Bleu pour cette mise en garde pour ces conseils pour ces consignes et notamment aussi pour ces contacts utiles au cas où vous avez des préoccupations. A cela je pourrais ajouter les adresses suivantes e-mail infocovid19 arrobasgo.ci et un numéro de téléphone WhatsApp à votre disposition 225 66 22 22 22 de SMS gratuit 113 13 66 et bien entendu le numéro que vous connaissez désormais certainement le numéro d'appel gratuit 101 119 125 143 Mesdames et messieurs c'était donc là les interventions du docteur Edith Kouassi et du commissaire principal Charlemagne Bleu et maintenant nous allons prendre les questions des journalistes et les remarques et autres questions des internautes. Bonjour docteur Edith bonjour mon commissaire je suis Stéphane Betti de l'agence de presse panafricaine merci docteur Edith d'avoir répondu à mon inquiétude hier lors du point de presse à la mairie d'Atékoubé parce que j'avais reçu une information selon laquelle les communes de Yopougon et d'Abobo étaient les nouveaux épicentes voilà de la maladie à Covid-19 or comme nous savons que les fausses informations circulent il fallait que je me rassure docteur Edith des cas suspects de Covid-19 ont été signalés par des confrères le 25 mai dernier au CAFORP au petit séminaire et dans une usine d'Aboisseau sur ce sujet qu'en est-il exactement la seconde question j'ai reçu un communiqué émanant du ministère de l'éducation nationale informant que tous les enseignants à l'intérieur du pays testés positifs ont été pris en charge par les services sanitaires et accueillis à Abidjan et à Bassam est-ce que on peut avoir de plus amples informations sur ce sujet monsieur le commissaire juste une question pour vous l'indiscipline des populations face à la mesure des distanciations sociales et du port du masque poursuit son chemin vers son destin de jour en jour comme vous venez de le dire nous constatons malgré vos nombreuses communications le manque de respect des dix mesures hier après le point de presse à Técoubé j'ai décidé de faire un tour à Yopougon par le canal des véhicules de transport en commun qui font la ligne GESCO à Djamé et le constat a été toujours amer je note la chuchage et le fait que la majorité des clients ne portaient pas des masques quels sont les contacts que vous avez dans cette bataille avec les responsables des syndicats de transport merci oui deuxième intervention ici je suis Marie-Adèle Didier journaliste à Fraternité Matin nous constatons ces derniers temps le nombre croissant de nouveaux cas de personnes testées positives j'aimerais que le docteur Kwasi nous explique ce qui justifie cette situation qu'on puisse mieux le comprendre merci oui voilà troisième intervention madame excusez-moi Delphine Blas de la RTI ma question s'adresse à Dr Kwasi Dr Kwasi notre préoccupation ce sont les résultats des tests vous avez dit c'est 72 heures on peut avoir les résultats c'est pas le constat qui se fait sur le terrain on veut d'autres précisions merci on prend toutes les questions d'autres questions il n'y aura pas le deuxième tour sauf si cela s'avère véritablement nécessaire voilà donc des questions pour le docteur Kwasi je signale que le nom de famille du porte-parole de la du ministère de la santé c'est Dr Kwasi dont il vaut mieux dire Dr Kwasi et non Dr Edith n'est-ce pas Dr Edith Clarisse Kwasi voilà c'est donc bien Dr Kwasi et non Dr Edith remarque d'un internaute question remarque qui s'adresse au responsable au porte-parole de la police nationale le Grand Abidjan est fermé comment se fait-il que les gens continuent de voyager c'est une question mon commissaire je sais que vous avez la réponse une question qui s'adresse je pense à nos deux intervenants d'une manière ou d'une autre les conditions quelles sont les conditions prises pour les étudiants dans les amphithéâtres en termes de respect de la distanciation et des autres mesures sociales voilà il vous est loisible mesdames et messieurs madame et messieurs de prendre quelques aspects de ces préoccupations et de les traiter pour répondre donc aux questions nous allons demander au Dr Kwasi de bien vouloir nous rejoindre ici à ce pépite Dr Kwasi merci monsieur Biti les cas s'espèrent à l'intérieur du pays je pense que nous avons déjà confirmé l'information que des cas avaient été signalés à l'intérieur du pays dans au moins 11 districts sanitaires dont des enseignants qui étaient partis d'ici sans leurs résultats maintenant vous dites que cette information vient de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui atteste qu'effectivement il y a eu des enseignants et qu'ils ont été pris en charge à Bidjan maintenant vous me demandez quelle information maintenant je ne sais pas quelle autre information vous voudriez que je vous donne en dehors de celle qui est la bonne est-ce qu'il y a une autre préoccupation parce que si c'est oui il y a eu des cas si c'est oui il y a eu des enseignants testés si c'est oui parce qu'ils sont venus à Bidjan effectivement il y a eu des gens qui sont venus à Bidjan parce que tout l'arsenal de prise en charge à l'intérieur du pays n'est pas encore tout à fait prêt et ils ont une capacité de dépistage une capacité de suivi systématique mais la prise en charge adéquate pour le moment dans les structures dédiées comme c'est dans le grand Bidjan que tout est pratiquement prêt et donc on les a orientés maintenant je ne sais pas quelle autre information vous souhaiterez que je vous donne en dehors de de celle là vous allez peut-être repréciser votre pensée maintenant qu'entre au nombre croissant de cas positifs je pense que nous avons également dit que le virus circulait activement dans un Bidjan ça veut dire que les gens se promènent et se promènent avec le virus enfin ils vont avec le virus parce que les mesures sécuritaires et sanitaires recommandées ne sont pas suffisamment mises en oeuvre ça peut être une première cause deuxième cause le nombre de centres de dépistage ayant augmenté dont les capacités de dépistage également ont augmenté nous sommes à 700 prélèvements nous avons atteint le midi donc plus on dépiste plus on a la possibilité d'avoir des cas suspects qui rentrent dans le filet troisième élément c'est qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie par les professionnels également par la population du fait de la sensibilisation donc quand on parle de meilleur ciblage des personnes candidats ça veut dire que quand les gens viennent et qu'ils présentent des signes c'est vraiment des signes évocateurs donc ceux qui se présentent à nos structures de dépistage ou qui appellent les équipes enfin via les numéros verts les équipes d'intervention rapide c'est des gens qui sont vraiment fortement suspects donc c'est pas parce que nous avons déjà expliqué que la touve et la fièvre sont présentes dans d'autres maladies qu'on voit dans notre système classique de même que la fièvre et les maux de tête dans le paludisme donc il faut faire la différence donc de mieux en mieux on fait la différence entre ce qui est probablement fortement suspect de Covid et ce qui ne l'est pas de sorte que quand ils vont être dépistés c'est vraiment si c'est les personnes qui sont suspects vraiment fortement suspects le résultat sera positif et c'est tant mieux pour nous de dépister en ce moment la prise en charge est précoce et on en guérit plus vite on fait pas de formes compliquées qui sont graves et en même temps aussi on prend en charge les cas contacts parce que c'est les cas contacts qui sont susceptibles de propager la maladie surtout celles qui n'ont pas des signes qui ont les formes asymptomatiques maintenant la préoccupation de madame Defunbla c'est vrai que nous aussi nous avons confirmé que le constat était qu'il y avait entre ce qui a été préconisé et sur le terrain il y avait quand même un fossé justement pour lequel le gouvernement a travaillé et que de un laboratoire qui était IPCI nous avons maintenant le CEDRES nous avons rétroci et nous avons le CHU de Boaké maintenant la question que vous posez je ne sais pas si c'est par rapport à il y a deux semaines ou bien s'il y a sept semaines il faut voir un peu quand même s'il n'y a pas de changement il y a une semaine parce que bon le dispositif aussi je crois que c'est la semaine dernière seulement que les autres dispositifs enfin les autres laboratoires sont rentrés dans le dispositif donc on va observer sur cette semaine à venir et si c'est toujours le même constat je pense que le comité scientifique va se remettre en réunion pour voir où se trouvent les goulots d'étranglement et essayer de les lever je pense que je trouve voilà je voudrais quand même signaler je ne l'ai pas fait tout à l'heure à long terme de cette session que nous sommes bien entendu avec notre spécialiste en langage des signes pour les sous et les malentendants monsieur Marc Achille monsieur Achille merci beaucoup et maintenant nous allons vous l'avez constaté les préoccupations sur le respect des mesures barrières dans les différents lieux sont une préoccupation qui reviennent qui reviennent qui reviennent il y a des officiers en charge de cela il y a un département ministériel en charge de l'application de ces mesures c'est la police nationale c'est la gendarmerie de la force de défense de sécurité mon commissaire les préoccupations elles sont toujours les mêmes votre réponse s'il vous plaît merci j'ai donc deux questions qui sont autant de préoccupations la première adresse donc la question de le point de dans le milieu du transport la réglementation et puis la deuxième question c'est donc les abidjan isolé et des voyages clandestins s'organisent je voudrais pour parler de la première question qui est donc l'application de la réglementation donc dans le milieu du transport dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dire que en la matière le 14 avril dernier il est apparu nécessaire à monsieur le ministre des transports en relation avec tous ses partenaires techniques la sécurité la défense les partenaires civils du milieu des syndicats et autres associations de transporteurs de prendre l'arrêté 15 du même jour pour réglementer en cette période de pandémie le nombre de places donc autorisées dans le milieu des transports le port obligatoire du masque dans le milieu des transports etc etc ils sont allés jusqu'à prévoir les sanctions irrelatives et donc si vous constatez ainsi que vous venez de nous l'indiquer que dans un certain transport les mesures ne sont pas respectées il y a la surcharge il y a le surnombre rejoignez-nous donc dans la lutte du suivi de cette réglementation en nous appelant au numéro sur syndiqué que je voudrais bien reprendre au 20 25 00 40 le 0 3 79 91 44 le 100 et 111 et 170 et 180 appelés-nous nous allons intervenir en tout état de cause vous étiez témoin hier du point quotidien que nous avons eu à faire au niveau de cette réglementation sur 8 065 véhicules interpellés pardon contrôlés nous avons donc mis 133 enfourrières pour surnombre naturellement dans les 8 districts de police d'Abidjan et alentour d'Abou à Zopé 6 à Abidjan et d'Abou à Zopé ça vous dit que vos forces sont au travail de ce point de vue mais elles ne peuvent pas être dans tous les bacas dans tous les bus etc dans tous les véhicules personnels c'est par cette nécessaire collaboration que nous pouvons arriver au bout de ces contrevenants c'est ce que je voudrais répondre à donc monsieur Biti de la part pour ce qui est des convois qui s'organisent à l'instant dans mon propos je l'ai dit dans le point sécuritaire de ce jour et en rebondissant là dessus je voudrais vous rassurer que le travail se fait d'ailleurs ce matin même dans le district 3 de police donc de Yopougon dans le 38ème arrondissement précisément il y a eu donc 3 interpellations de 3 donc commanditaires de ces convois et 3 véhicules de transport sont actuellement interpellés et mis en fourrière à cet effet au 38ème arrondissement de Yopougon vous comprendrez donc que les faits sont actuels les actions également et nous sommes en ligne de front contre tous ces fossés clandestins qui mettent en mal les dispositions liées à l'isolement du grand abidjan qui sont j'allais dire cette mise en mal qui est lourde de conséquences en atteste les nombreux cas qui sont dépistés à l'intérieur du pays nous étions sur une très bonne pente jusqu'au 7 mai dernier pour ce qui est de l'intérieur qui depuis le 21 avril jusqu'à cette date n'avait reçu aucun cas positif et puis avec les allègements salutaires intervenus des gens se permettent aujourd'hui parallèlement de j'allais dire de conduire des convois à l'intérieur du pays de façon désordonnée toute personne qui se laissera prendre en flagrant délit d'organisation de convois clandestins en tout cas ira répondre devant les tribunaux je vous remercie au nom des mesures à pratiquer à adopter une désormais connue de tout le monde c'est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser du gel hydroalcoolique en rapport avec donc la main et de préoccupation d'un internaute du nom de Cisiapen cet internaute voudrait savoir qui pose la question docteur pourrions-nous savoir comment le virus se transmet par la main question anodine mais qui a son importance pour cela nous allons demander au docteur Elit Kouassi de revenir ici nous expliquer simplement comment est-ce que le virus pourquoi on nous dit pourquoi se laver régulièrement les mains voilà docteur Kouassi merci monsieur Sanogo je pense que la répétition étant pédagogique la question n'est pas anodine si l'internaute n'a pas compris on va lui réexpliquer comment ça fonctionne vous voyez mes mains sont là si avant moi quelqu'un est passé ici et qu'il est porteur du virus et que cette personne n'a pas de mesure n'a pas un masque donc quand la personne parle la personne projette ce qu'on appelle les postions les micros salés ou bien les sécrétions qui sortent du nez quand on est ternu ou quand on tousse ou alors qu'il y a des gens comme on dit à l'époque là quand ils parlent même qu'ils parlent de la covid les crachats peuvent sauter de côté mais si la personne est contaminée vous voyez bien que déjà le micro déjà je vais dire le pupitre est déjà contaminé par souillé par cette dite sécrétion et moi je viens après cette personne ne sachant pas qui est passé avant moi ou alors même si je sais ne sachant pas si la personne est porteur du virus ou pas je touche n'est-ce pas quand je finis de toucher j'ai peut-être mes cheveux me démangent un peu je gratte un peu ou bien mon nez mon front je peux gratter ou bien mes yeux c'est instinctif au cours de la journée on peut se toucher plusieurs fois le visage donc je porte ma main à mon visage je touche mes yeux je touche mon nez ma bouche donc je me contamine ainsi ou alors de fois on se touche enfin je veux dire le corps enfin habillé on met la main contaminée ici et comme le virus résiste selon les milieux où il se pose des heures ou des jours donc on transporte avec nous le virus que nous avons et si nous rentrons chez nous que nous n'avons pas cette habitude de nous laver les mains ou bien de se désinfecter puisque nous sommes en épidémie en temps normal ça passe mais nous sommes en épidémie transportant également le virus chez nous d'où la mesure de limiter les déplacements donc en limitant les déplacements on limite le le comment dire le fait de véhiculer d'un point A à un point B le virus en nous lavant les mains puisque nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons touché qu'est-ce qui était là avant nous lavant avec de l'eau et du savon donc nous éliminons le virus c'est vrai qu'il résiste mais quand on lave les mains on élimine le virus donc on lave les mains à l'eau et le savon le virus part de notre main c'est pas la main qui produit mais la main c'est à transporter le virus d'un point à l'autre donc on est moins contagieux pour soi-même et pour autrui donc l'idéal c'est l'eau et le savon à défaut d'eau et de savon nous avons les gels hydroalcooliques ou les solutions que nous prenons pour nous désinfecter les mains pour éviter justement de nous contaminer voilà un peu comment ça se propage c'est très rapide et c'est très simple à la fois ou alors quelqu'un comme on dit pourquoi on dit de jeter le mouchoir en papier dans la poubelle parce qu'une fois qu'on s'est enfin je veux dire on a éternué ou bien on s'est nettoyé le nez avec ce mouchoir en papier et que nous l'avons encore dans la main nous avons la main enfin nous avons le mouchoir plus le virus donc si nous le déposons là que quelqu'un ramasse directement lui aussi il prend le virus si ce n'est pas la main voilà un peu comment la chaîne de propagation se fait c'est tellement simple banal de se contaminer donc c'est pour ça qu'on insiste sur les mesures barrières parce qu'on peut l'éviter en nous lavons les mains en désinfectant les endroits où nous ne sommes pas sûrs que des gens ne sont pas passés avant nous ou alors que la personne n'est pas positive parce qu'il y a les formes asymptomatiques rien ne dit quand on voit me voir on vous voit que je porte ou je ne porte pas le virus nous ne faisons pas la forme compliquée donc c'est comme tout venant qui vient mais il a ses sécrétions et la forme asymptomatique voilà un peu le danger donc j'espère que l'internaute a bien compris que c'est la main qui transporte en touchant les espaces ou bien le virus qui est déposé là qui peut le contaminer donc voilà un peu docteur Kouassi c'était utile c'était très très utile merci beaucoup pour cette explication pour cette pédagogie encore une fois c'était très utile merci donc à l'internaute Sisiapen d'avoir posé cette question ce qui a permis donc des clarifications voilà mesdames et messieurs c'était le point de presse quotidien du gouvernement sur le coronavirus en ce vendredi 5 juin 2020 merci de nous avoir suivis rendez-vous demain bonne journée merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivi